Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un jeune garçon de 15 ans qui a écrit sur l'égalité des sexes après avoir entendu le discours d'Emma Watson la veille. J'ai récemment eu un cours d'études religieuses où nous avons parlé du genre et du rôle que celui-ci joue au sein de la société moderne. Et ayant regardé le discours d'Emma Watson la veille et étant d'accord avec tout ce qu'elle disait, j'étais déçu par la réaction de certains de mes camarades de classe. Je vais à une école pour garçons dans le H4SY. J'ai eu envie d'écrire mon avis sur l'égalité des sexes et bien que je ne sois pas certain de la réaction de certains de mes camarades, je voulais le partager d'une manière ou d'une autre. Le voici. Nous sommes chanceux de vivre dans un monde occidental où les femmes peuvent se rebeller contre les stéréotypes. C'est un privilège. L'égalité des sexes et le féminisme n'ont rien à voir avec une haine anti-homme ou l'idée d'une suprématie féminine. C'est par définition le contraire. La définition du féminisme est une personne qui croit en l'égalité sociale, économique et politique des sexes. C'est assez simple en réalité. Et si vous croyez en ces choses-là, alors vous êtes féministe. Le féminisme peut aussi être interprété comme une femme étant maîtresse de sa propre sexualité, capable de porter des vêtements qui la mettent en valeur, pas pour l'intention des hommes, sans être traité de salope ou de traînée, et sans la menace d'être violée. On entend parler de ce que cela veut dire d'être masculin et de ce que cela veut dire d'être féminine. Cela ne veut rien dire, à l'exception des différences biologiques. En percevant ces deux mots comme quoi que ce soit d'autre que la description d'organes génitaux, nous perpétuons un stéréotype nuisible pour nous tous. En utilisant des mots comme féminin ou des mots comme viril, nous perpétuons accidentellement le stéréotype de genre. Nous vivons avec le stéréotype de genre depuis que nous sommes nés. Nous jouions avec des jouets prévus spécifiquement pour notre genre. Nous allons dans des écoles séparées. Nous jouons à des sports différents. Et cela demande beaucoup d'ouverture d'esprit pour que la plupart des gens se rendent compte de l'injustice et de l'existence que cela provoque pour les deux genres. Si nous voulons vraiment l'égalité, cela prendra plus d'efforts que de payer les femmes au même titre que les hommes ou de donner aux femmes les mêmes opportunités qu'aux hommes. Si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons tous prendre la décision active d'abandonner certains privilèges et certaines expressions telles que ce que cela veut dire d'être masculin. Si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons faire de notre mieux pour ignorer le genre et arrêter d'être en compétition les uns avec les autres parce que cela nous donne un sentiment d'infériorité, de doute de soi. Nous devons arrêter de pousser les autres à correspondre à ce stéréotype qui bien souvent nous fait nous sentir opprimés et incapables de nous exprimer. Et surtout, si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons arrêter de nous préoccuper du genre, arrêter de nous préoccuper de la préférence sexuelle de quelqu'un et surtout, surtout, nous ne devons pas laisser le genre nous définir. Bien à vous, aide.